L'héroïne de mon roman s'appelle Maud. C'est une parolière qui, au moment où on la découvre, jouit d'une petite réputation dans son domaine. C'est une femme en crise. En tout cas, c'est comme ça que je la définirais. C'est une femme qui a besoin, peut-être, qui est dans une recherche presque pathologique d'intensité et qui a besoin d'être désaxée par les rencontres qu'elle fait, qui sont toujours des événements en soi et qu'elle vit toujours un petit peu sur le motif, je dirais, de l'accident, au sens où Cronenberg l'éclairait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, c'est quelque chose qui vous modifie. Et une part d'elle, je pense, a soif de ça. Et il se trouve qu'elle va donc rencontrer un homme, un moment de sa vie un peu particulier, pour terminer, pour parachever sa présentation, puisqu'elle vit ce qu'on appelle une fausse couche tardive et que cette perte va sans doute la précipiter dans l'histoire qu'elle va vivre avec celui qui est souvent appelé dans le roman Kemner. Il peut arriver qu'en lieu et place d'une citation, j'ai mis la définition du mot anthropie. Oui, ça c'est une espèce de jeu intertextuel entre les citations et les mises en exergue et les lignes de fond qui me semblent travailler le roman de l'intérieur. Donc effectivement, il y a la définition de l'entropie, qui est une espèce de théorie du chaos selon laquelle l'énergie ne supporte pas d'être perdue et que donc rien ne se perd, justement, tout se transforme toujours, et qui est à mon avis une des clés possibles de compréhension, en tout cas de certains aspects du texte. Il y a des citations de Butler, parce que je crois qu'à mon corps défendant, j'ai quand même beaucoup interrogé la notion de genre. Il y a des citations de Camille Paglia, parce que de mon point de vue, Camille Paglia, qui est peu connue en France, d'une certaine manière, c'est ce qui manque pour moi à Butler. C'est-à-dire que Butler comprend la notion de genre dans le champ social, et Camille Paglia le questionne, ou questionne en tout cas la puissance du féminin, dans le champ sexuel et intime. Et ça m'intéressait de mettre justement la notion de genre en regard de ces deux autrices-là, parce qu'elles me semblent se potentialiser l'une l'autre. Donc c'est vraiment un jeu, en fait, entre ce qui travaille, me semble-t-il, parce qu'on n'en a jamais tout à fait confiance de ce qu'on fait au moment où on le fait quand on écrit, qui me semble travailler le livre de l'intérieur, et des lectures qu'ont pu accompagner, qu'ont été comme des auteurs ou des autrices, qui ont été comme des espèces de spectres accompagnateurs pour moi, et que je mets en exergue, comme pour leur faire un clin d'œil, ou pour rendre compte du fait que c'est ça aussi qui sous-tend l'écriture du livre. Ça fait douze ans que je n'avais pas écrit. Je n'éprouve pas le besoin total d'écrire. Ce n'est pas du tout quelque chose par lequel je suis agie. Je suis beaucoup plus agie par le besoin de lire, mais pas celui d'écrire. Et ce qui toujours préside, ce qui fonde le passage à l'acte, si j'ose dire, c'est un trouble, c'est toujours un trouble. Et là, c'était un trouble très ordinaire, en fait. C'est que j'étais en couple depuis un temps certain, et que moi qui avais toujours questionné le motif même du couple comme mode d'organisation idéal de la vie, je trouvais ça très discutable. J'avais trouvé dans la conjugalité une source de joie inattendue. Et ce constat m'a fait repenser à un certain nombre d'histoires que j'ai pu avoir, de discussions aussi que j'ai pu avoir avec des hommes que j'ai connus, parfois intimement, parfois amicalement, qui m'ont beaucoup nourrie, parce que j'ai toujours beaucoup parlé avec les hommes. Et j'ai eu envie de rendre compte de ce que ça avait, de ce que ces rencontres masculines, pour l'essentiel, mais enfin il y a aussi un personnage féminin dans le roman, qui pour moi est très important, qui est celui de Barbara. Comment est-ce qu'il m'avait modifiée ? Comment est-ce qu'il m'avait permis, puisque c'est toujours difficile et exigeant, de devenir ce qu'on est, comment eux aussi m'avaient permis de devenir ce que je suis ?